... Nous sommes réunis ce soir pour remettre le prix de l'évolution psychiatrique, qui s'appelle le prix Jean Garabé, qui nous a quittés il y a à peu près deux ans. Le jury a décidé de remettre le prix de l'évolution psychiatrique à Grégory Dufault pour son ouvrage intitulé « Une histoire de la psychiatrie soviétique », publié aux éditions HESS. Ce sont des ouvrages de 2021, c'est ça ? Tout s'est publié en 2021. Deux autres prix complémentaires ont été décernés. L'un a Philippe Cialdella pour une galerie de portraits à la ville du Rhône, que voici. Alors si vous voulez vous le procurer, je pense que c'est le bon endroit ici. Nous en avons quelques exemplaires à disposition. C'est un livre qui est assez difficile à trouver, puisqu'on va évoquer le sujet. Pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur qui a défendu l'ouvrage, mais on espère que ça peut changer. Et puis autre prix spécial du jury, pour l'on dire. Philippe Pommel, un psychiatre dans la cité, rédigé par une équipe autour de Serge Gauthier et Bernard Durand. Une équipe soudée autour de la SM13, édité aux éditions Johnny Bear. Voilà, donc nous adressons nos félicitations aux auteurs des trois ouvrages. Et donc nous voulions consacrer une soirée au fait de vous présenter les problématiques de ces ouvrages. Et puis peut-être qu'on a un petit peu le temps de discuter entre personnes de la profession, peut-être, ou en tout cas personnes intéressées par les sujets évoqués par ces ouvrages. Alors on va commencer par Grégory Dufault. Donc je vais proposer à Grégory Dufault de nous rejoindre à la tribune. Et donc j'étais le rapporteur de l'ouvrage de Grégory Dufault, l'histoire de la psychiatrie soviétique. Je pense que cet ouvrage a mérité l'obtention du prix de l'évolution psychiatrique, Jean Garabé, pour plusieurs raisons. Je pense que c'est un ouvrage vraiment remarquable dans le domaine de la littérature historique, mais également dans le domaine de la littérature psychiatrique. Donc il faut rappeler que l'auteur est historien, n'est pas psychiatre. Par contre, il aborde les problématiques psychiatriques d'une manière extrêmement complète, avec l'expertise qu'il peut avoir par une lecture extrêmement approfondie de beaucoup d'ouvrages de psychiatrie russe, qui l'ont beaucoup intéressé et qui l'ont beaucoup inspiré pour faire ce travail. Je veux souligner le fait que Grégory Dufault a rédigé cet ouvrage à partir d'une recherche extrêmement étendue sur le domaine de la psychiatrie et de l'Union soviétique. Donc un soir, je m'étais amusé à compter le nombre d'articles que Grégory Dufault a rédigés sur le sujet. Donc 42 articles sur la Russie, 10 articles sur les tatars, qui a été le sujet de son premier ouvrage à partir de sa thèse doctorat en histoire. Grégory Dufault a rédigé 22 articles sur la psychiatrie russe, 2 articles sur la médecine russe et 8 autres articles sur la Russie. Grégory Dufault a également rédigé de nombreuses recensions d'ouvrages. Et ce qu'on peut souligner à partir de la lecture des thématiques qui lui ont intéressé, c'est sa bonne connaissance de la philosophie pragmatique autour notamment des travaux de William James et surtout de John Dewey, un auteur britannique extrêmement prolifique, dont Grégory Dufault a su saisir, on va dire, une substantifique moelle pour nous offrir une application dans le domaine de la psychiatrie et dans un sujet qu'il connaît très bien, donc le contexte de l'Union soviétique. Il y a un autre effort très important qu'il faut souligner, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, Grégory Dufault n'est pas de langue maternelle russe, mais il a appris le russe de manière extrêmement profonde et experte et je crois que c'est suffisamment rare pour être souligné en tout cas de manière très claire. Nous avons vraiment de la chance que Grégory Dufault se soit appliqué à travailler sur la psychiatrie et nous offrir enfin un regard sur un sujet qui a été longtemps débattu, peut-être un petit peu rapidement entre les psychiatres, par peut-être quelques bruits de couloirs à certaines époques, mais aujourd'hui nous avons l'occasion d'avoir un ouvrage de référence sur le sujet qui balaie tous les sujets, ouvrage que l'on peut trouver aussi, dont les thématiques peuvent se retrouver aussi dans les articles de Grégory Dufault, sur la psychiatrie soviétique. Je vous renvoie au journal d'évolution psychiatrique pour l'article de recension que j'ai rédigé sur le sujet. Et puis on a l'occasion de discuter avec Grégory Dufault du fait qu'il allait pouvoir lui-même présenter son ouvrage, donc pour la première fois, à un public de psychiatres. Et bien sûr, il est très intéressé de débattre avec des représentants de la profession, ce que nous ferons dans un second temps, au moment du pot, juste après les trois interventions concernant les trois ouvrages du prix d'évolution psychiatrique. Merci. À vous, Dréadou. Merci beaucoup pour ces bons mots qui me flattent autant qu'ils m'honorent. Et merci beaucoup pour ce prix, qui, ma distribution, m'a beaucoup surpris, mais j'en étais absolument ravi, évidemment. Alors, on a convenu d'une plantation de 15-20 minutes, et vous le savez certainement, c'est un exercice difficile que de présenter un ouvrage. Et pour commencer, je voudrais préciser la genèse de mon projet, projet qui remonte en réalité à mes années de doctorat, époque pendant laquelle je travaillais sur la politique soviétique des nationalités, donc ça n'avait à peu près rien à voir avec ce que j'ai fait par la suite, même s'il y a une petite connexion sur laquelle on pourra revenir éventuellement un peu plus tard. Donc, j'en étais à mes années de doctorat, et à cette époque, un soir, lors d'une discussion sur ce quoi je pourrais travailler une fois ma thèse terminée, l'idée de travailler sur la psychiatrie a émergé. Évidemment, tout cela était alors très flou, car je ne connaissais absolument rien à l'histoire de la psychiatrie, pas plus qu'à l'histoire de la médecine. Alors, je connaissais bien sûr les travaux d'Erwin Goffman, ceux également de Michel Foucault, de même que j'avais lu les travaux sur la psychiatrie répressive. Mais c'était tout, et ce n'était pas grand-chose en réalité. Et de toute façon, j'avais autre chose à faire, il fallait que je rédige ma thèse. Alors, cette discussion, si mes souvenirs sont bons, s'est tenue en 2005 à Paris. Je saute quelques années, nous sommes maintenant au début de 2008, cette fois à Moscou, où j'habite et j'enseigne. Ma thèse est rédigée, pas encore soutenue, mais rédigée. Et c'est à ce moment-là que me revient l'idée de travailler sur la psychiatrie, avec la volonté de profiter de ma présence en Russie pour aller aux archives. Bon, vous le savez, les historiens travaillent des archives, et donc, c'était l'occasion révélée. Pour moi, à l'époque, il doit alors s'agir d'un chantier de courte durée, quelque chose autour des hôpitaux psychiatriques durant l'entre-deux-guerres. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais le livre, le résultat de cette enquête de plusieurs années, n'a à peu près rien à voir avec le sujet que j'avais imaginé au départ. Tout simplement, ce qui n'avait pas été pensé comme un travail de longue haleine, l'est finalement devenu, et au fur et à mesure, mon enquête a évolué. C'est ainsi que mon objectif a été de vouloir retracer la trajectoire de la psychiatrie soviétique, et ce, à travers l'étude du processus croisé de mise en politique de la psychiatrie, et de mise en psychiatrie de la politique. A cette fin, j'ai progressivement étendu la période, d'abord jusqu'aux années 50, puis finalement, je suis allé jusqu'à la fin, ou la presque fin, de l'ère soviétique. Pour mener cette enquête, j'ai mobilisé un vaste corpus de sources originales que j'ai collecté dans différents endroits, et à Moscou, et à Saint-Métersbourg, et à Kazan, et encore à Kiev. Toutefois, je n'avais pas pu accéder aux dossiers de passion. Pour ce faire, me répétait-on, il aurait fallu que je connaisse les noms des patients, et que leurs proches me donnent leur accord. Ce qui, vous comprenez bien, compliquait singulièrement l'enquête. J'ai donc fait sans, m'efforçant toutefois de ne jamais oublier les malades, et de résituer leur voix à chaque fois que je le pouvais. Au cours de ce travail, je me suis alors employé à tenir ensemble deux grandes exigences. L'une d'elles a été évoquée à l'instant. La première de ces exigences était d'élaborer des procédés d'enquête appropriés. Le enjeu était, disons-le comme ça, épistémologique. J'ai ainsi effectué un travail d'adaptation du pragmatisme, et en particulier du pragmatisme de John Dewey, pour tâcher d'en proposer un usage proprement historien. Toutefois, à aucun moment, il ne s'est agi de composer un traité de méthode. Avec ce travail d'adaptation du pragmatisme, j'ai voulu écrire une histoire qui, fondée sur une ontologie pluraliste, pose l'irréductibilité des expériences et se donne un modèle d'acteur sensible, réflexif et créateur. L'analyse s'est alors concentrée sur des situations dites problématiques, c'est comme ça qu'ils appellent Dewey, on peut parler de moments critiques, d'épreuves. Donc, situations problématiques qui ont permis de restituer le fonctionnement social et d'identifier les raisons d'agir des individus, et en l'occurrence des psychiatres qui sont au cœur de mon ami. Cette attention portée aux situations problématiques explique d'ailleurs pourquoi mon propos n'est pas organisé selon un principe strictement chronologique. Alors, évidemment, je suis la chronologie, mais pour ceux qui l'ont lu, ils ont pu remarquer qu'il y a parfois des petits chevauchements, tantôt des sauts, et ceci de manière à respecter l'historicité propre à chacun des phénomènes étudiés. Alors, la seconde exigence que je me suis donnée était que le travail d'enquête aboutisse à la formulation d'une interprétation qui éclaire les transformations de la psychiatrie dans son rapport aux politiques. Et pour répondre à cet enjeu interprétatif, j'ai suggéré une lecture en termes de politique du psychisme. Par politique du psychisme, il s'est agi de rendre compte de la tension entre les missions que s'assignent les psychiatres et les fonctions que les autorités soviétiques leur attribuent. L'idée était de parvenir à saisir ensemble un faisceau de propositions, analyses et solutions qui sont faites autour de trois grands enjeux. Ces trois enjeux sont, premièrement, le rôle de la société et de ses caractères pathologiques sur le psychisme. Deuxième enjeu, le périmètre de l'assistance psychiatrique avec son éventuel élargissement des malades à toute la population. Et enfin, troisième enjeu, la place des experts dans un régime qui prétend s'appuyer sur les connaissances scientifiques et l'innovation technique pour changer le monde, pour le transformer. Les tensions autour de ces trois enjeux, je les ai analysées à partir de trois grands moments qui constituent autant de parties de mon ouvrage. En fait, mon ouvrage a quatre parties. La première est interprétative ou méthodologique, pour dire des choses comme ça, de manière un peu grossière. Et ensuite, les trois parties descriptives. Alors, le premier moment du livre concerne la médicalisation de la folie, moment lors duquel les psychiatres russes revendiquent la prise en charge des troubles psychiques et s'emploient à faire reconnaître leurs compétences au-delà des millions des hôpitaux, auprès du gouvernement tsariste, on est là à la fin du 19e siècle, et dans la société elle-même. Mais leur projet réformateur se heurte aux conditions politiques, économiques et administratives du tsarisme finissant. D'où l'insatisfaction d'une partie des psychiatres et d'où leur ralliement aux bolchéviques à l'occasion de la révolution d'octobre. Bolchéviques avec lesquels ils partagent l'idée que le bouleversement du monde social doit permettre l'avènement d'individus transformés et en bonne santé. Il bénéficie d'une carte blanche des autorités bolchéviques et, utilisant cette carte blanche, il réalise les réformes qu'il réclamait de longue date. Les psychiatres lancent alors plusieurs initiatives, dont les dispensaires psychiatriques, qui suscitent un vif intérêt à l'étranger à compter de la fin des années-là. On ne peut toutefois comprendre la mise en place de ces dispensaires psychiatriques sans savoir que leurs promoteurs défendent une conception renouvelée des ordres psychiatriques et des ordres psychiques, conception renouvelée qui donne un rôle nouveau aux facteurs sociaux. Le paradigme biologique qui s'était imposé en Russie à la fin du XIXe siècle posait la nature innée des troubles et restreignait les possibilités de soins et de réformes sociales. L'approche psychobiologique, cette nouvelle approche dont on est défendu dans les psychiatres, véhiculait, quant à elle, une vision plus ouverte et optimiste. Ceci étant dit, les psychiatres soviétiques peinent à expliquer le fonctionnement psychique. Or, des physiologistes utilisent leurs difficultés pour dénoncer la fausse scientificité de la psychiatrie et revendiquer son domaine de compétences. Dans la partie suivante du livre, j'étudie la longue controverse entre psychiatres et physiologistes, controverses dont les enjeux tiennent aux interrogations quant à la robustesse des savoirs produits et au rapport entre clinique et biologie. Dans les années 30, du fait de l'importance attribuée par les physiologistes aux thèses pavloviennes, mais aussi en raison de la production des thérapies de choc, la psychiatrie opère un infléchissement biologique, un infléchissement qui coïncide grosso modo avec l'abandon du projet de transformation culturelle qui était jadis porté par la direction du pays. La controverse s'estompe à la fin de la décennie, donc à la fin des années 30, mais elle rebondit après la guerre pour ne s'éteindre qu'au début des années 50. Et au début des années 50, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une conférence scientifique pose que la psychiatrie doit désormais reposer sur les thèses physiologistes. L'ouvrage, s'il donne ainsi à voir le fonctionnement social de la science en Union soviétique des années 30 aux années 50, montre donc également les reconfigurations de l'identité professionnelle de la psychiatrie dans les années 50, ce qu'on a pu appeler la psychiatrie pavlovienne. Enfin, dernier moment du livre, le tournant chimique de la psychiatrie soviétique, tournant chimique qui n'est pas évidemment spécifique à l'Union soviétique, mais qui n'en a pas moins ses spécificités. Ce tournant chimique est ouvert par la synthèse en 1954 de l'aminazine, qui est l'équivalent soviétique du largactyl, et à partir du milieu des années 50, les psychiatres soviétiques, recours neuroleptiques, mis au point en France, et que l'industrie pharmaceutique soviétique parvient, non sans mal, à produire. Les résultats obtenus avec les neuroleptiques sont tels qu'ils s'imposent rapidement dans les hôpitaux et autorisent des formes de prise en charge à domicile, ce qu'on appelle à l'époque, en nuance soviétique, des thérapies de soutien. Je vous passe le syntagme russe, c'est un peu beaucoup d'intérêt, mais on a une relance de ce projet de prise en charge à domicile, qui avait été mis en place, je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 20. Mais de thérapeutique, l'usage des neuroleptiques devient aussi répressif dans le cadre des internements forcés des protestataires. C'est le dernier chapitre du livre, et j'ai évoqué tout à l'heure l'ambition des psychiatres d'être des experts auprès du gouvernement, et bien c'est cette ambition qui conduit des psychiatres légaux, et j'insiste sur ce point, qui conduit des psychiatres légaux à accepter la mission coercitive que le gouvernement sariste avait déjà voulu attribuer à la psychiatrie au tournant du siècle, et contre laquelle les psychiatres avaient alors élaboré leur identité professionnelle. Le livre donne ainsi à voir les tensions au sein de la psychiatrie, ainsi que les formes prises par la mobilisation internationale contre la psychiatrie répressive. Alors, j'en reviens à ma conclusion. Je vous disais tout à l'heure que mon enquête avait été guidée par deux ambitions. La première était de rendre à l'histoire de la psychiatrie solytique une complexité qui avait été longtemps oubliée, et elle avait été longtemps oubliée en raison de ce que l'on savait de la psychiatrie répressive. La seconde ambition était d'écrire une histoire qui participe à une meilleure compréhension des relations entre scientifiques et pouvoirs politiques en Union solytique. Vous aurez compris que l'histoire que j'ai essayé d'écrire, de fait j'ai écrite, n'était portée par aucun parti pris, et qu'il s'était agi pour moi de rendre compte de ce que les contemporains avaient fait, ou entrepris de faire, peu importe que cela nous ait paru juste ou injuste à l'époque, ou que cela nous semble juste ou injuste aujourd'hui. Car à mon sens, c'est cela que doivent faire l'histoire et plus largement les sciences sociales, à savoir, restituer la pluralité des voix des acteurs, et analyser les sociétés dans les tensions qui les ont travaillées. Voilà, je m'arrête là pour cette très courte présentation, je vous remercie pour votre attention et je vous remercie encore pour ce prix. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501